Je me retrouve à la concession Auto RC à Thionville et je suis dans leur concession et le directeur va m'accueillir donc je vais lui laisser dire quelques mots quand même. Bienvenue chez Toyota Thionville donc nous on vous accueille de 8h à midi et de 14h à 19h donc dans notre concession où tous les clients peuvent venir faire un essai de toute l'autre gamme que ce soit le CHR, le RAV4, la Yaris, l'IGO et ainsi que toute l'autre gamme hybride et vous verrez c'est des véhicules qui marchent très très bien et toujours la fiabilité au rendez-vous. Voilà. Aujourd'hui on se retrouve à Thionville chez Auto RC, Toyota Auto RC. On est là pour vous présenter la nouvelle Yaris 2017. Elle est fabriquée depuis 2001. La citadine est fabriquée dans son usine de Valenciennes dans le nord. Et elle a reçu le label Made in France en 2012. On la retrouve avec un restylage de plus de 40% sur cette Toyota. La calandre a été redessinée. Les feux ont été redessinés. On se retrouve avec un véhicule très très bien restylé. Donc on se retrouve avec des feux de jour qui ont été complètement restylés avec la face avant, la calandre avant. Elle est vraiment magnifique. Elle est en bleu nébula. On la retrouve là avec des jantes de 16 pouces en alliage. Des chromes sur les bas de caisse qui ont une nouvelle finition pour cette Yaris qui est vraiment magnifique. Je vous laisse à découvrir un peu. Elle est vraiment magnifique avec les vitres fumées à l'arrière. Et les feux arrière qui ont été complètement redessinés. Qui longent le coffre. C'est vraiment un petit bijou de technologie. C'est vrai qu'ils ont gardé la même plateforme. De toute façon Toyota sur cette Yaris, la plateforme reste la même. Mais avec un restylage qui a été bien fini et bien fait. C'est vrai qu'on garde toujours les bonnes choses chez Toyota. On va passer sur le coffre. C'est un coffre. Un grand coffre. Pour une citadine. 286 litres. Avec un double fond. Ça c'est bien fait. On se retrouve sur un véhicule qui est bien fait avec ces feux là. Qui sont étirés sur la malle arrière. C'est vrai qu'ils sont magnifiques. Je vais vous la montrer un peu plus près comme ça. Avec les bordures en chrome qui longent tout le véhicule sur le bas de caisse. On va passer à l'intérieur du véhicule pour vous faire voir l'intérieur. Donc les vitres écrits qu'à l'arrière. On se retrouve avec une place très très confortable à l'arrière. Pour une citadine. Elle est très très bien finie de toute façon. Moi j'ai la version. L'ancienne version. Et c'est vrai que c'est un véhicule qui tourne très très bien. Moi je l'ai emmené en Italie. Je l'ai emmené au Portugal. C'est un véhicule en hybride qui tourne super bien. On va aller faire un tour à l'avant. Donc ouverture et fermeture sans clé. Démarrage sans clé. Donc on se retrouve avec les vitres électriques à l'avant. Les vitres électriques à l'arrière. Le système de condamnation. Pour les portes. Et pour les vitres électriques. Toujours la boîte automatique. Mais on en reparlera un peu plus longtemps. Tout à l'heure. On se retrouve ici. Avec l'écran 7 pouces. La climatisation. En dessous. On se retrouve avec. Une prise. Allume cigare. Et la prise USB. La boîte auto. Et ici. Les modes de conduite. EV. ECO. L'intérieur est toujours aussi bien fini. Toujours la qualité Toyota. Sur cette version. Vous pourrez retrouver. Le pack. Vous allez retrouver. Le pack. C'est 10 cents. Avec. Avec. Qui est sur toutes les versions. A partir du premier modèle. Il est sur toutes les versions. Avec l'avertisseur de franchissement de ligne. L'avertisseur de risque de collision. Les feux de jour. Gestion automatique. Des feux de jour. Et la lecture des panneaux. Elle est très très bien fini. C'est vrai qu'ils ont gardé. Les aérateurs ont changé. Par rapport à l'ancienne version. On se retrouve. En plein centre. En plein centre. Une nouvelle instrumentation. Et l'écran 7 pouces. Qui est. Qui ont amélioré. Et qui est plus fluide. On verra ça tout à l'heure. En essai route. Le bouton power. Pour la mise en route. C'est vrai que même les plastiques. Sont très très bien fini. Avec des plastiques moussés. La boîte à gants. Reste la même. Que sur l'ancienne version. Mais qui est très très bien fini. C'est vrai que c'est un véhicule. Qui est très 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 très. Qui est magnifique. Avec le volant en cuir. Comme ça en surpiquage. Surpiqué. Les aérateurs. Genre forme turbine. C'est vraiment un joli véhicule. Toyota nous a fait encore. Un super oscillage. Sur cette Yaris. A mon avis. Qui plaira beaucoup. A tout le monde. Allez les amis. On va essayer. La Toyota. En essai route. Moi je la connais un peu. Parce que. Comme je vous ai dit. Je l'ai déjà. Mais l'ancien modèle. C'est vrai qu'en plaisir de conduite. Ils sont restés sur la même plateforme. Mais en plaisir de conduite. En hybride. Comme ça. On dit 2 km en hybride. Attention. Parce que c'est 2 km. Comme si la batterie n'était pas rechargée. C'est le maximum. Mais comme c'est une hybride. Elle se recharge directement. Quand vous freinez. Ou vous désaccélérez. Donc ça peut monter. Le kilométrage. Un peu plus que 2 km. Moi je sais que. Souvent dans la journée. Quand je descends. Cherchez mon pas. J'ai 5 km à faire. Les 5 km. Je les fais quasiment qu'en hybride. Donc quand on vous dit. 2 km en hybride. C'est vraiment la base. Comme si la batterie n'était pas rechargée. La boîte ECVT. Elle fonctionne très très bien. L'instrumentation aussi. Donc c'est vrai que. Je vous montrerai là. Dans 5 minutes. Pour. Le GPS. Il y a la caméra de recul. Sur ce véhicule. Le GPS. Sur l'écran. 7 pouces. Et c'est vrai qu'en plaisir de conduite. C'est vraiment un grand 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 plaisir de conduite. Elle marche très très bien. Voilà le GPS. Un beau GPS en 3D. Il est magnifique. Et. Quand vous enclenchez la marche arrière. Vous avez la caméra de recul. Avec. Pour le stationnement. C'est vrai que. Cette petite Yaris. Est très 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 bien finie. Donc. Comme je vous ai dit. C'est. Sur ce. Sur cette voiture. Et bien. Tout est. Tout a été prévu. Pour la sécurité. Passive. Et active. Donc. Tout est en route. Pour la sécurité. Voilà. L'écran. Que vous avez au niveau des compteurs. Donc. Le nouvel écran. Qui est en plein milieu. Vous pourrez retrouver. Exactement. La température. Le kilométrage. De toute façon. Sur cet écran là. Il se répercute aussi. Sur l'écran tactile. Centrale. Mais. Vous l'avez à portée des yeux. Ce qui est bien. Ce qui est bien fait. Au moins. Comme ça. Vous n'avez pas besoin. De bouger la tête. Pour voir. Les informations. Directement. Sur l'écran central. Et c'est vrai que. C'est un véhicule. Qui fonctionne. Qui est super. Super à conduire. Qui est très très fluide à conduire. C'est vrai que. Il n'y a pas grand chose à dire. Ce véhicule. Le restylage. A été très très bien fait. Oui. Bah Toyota. C'est vrai qu'il se pose sur des acquis. Mais. Des acquis qui fonctionnent très 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 bien. Donc régulateur de vitesse. Limiteur de vitesse. Toutes les commandes au volant. Autant pour le son. Si vous voulez décrocher votre téléphone. Et bah pas de problème. Vous pouvez le faire au volant. Après. Ne téléphonez pas au volant. S'il vous plaît. On se retrouve avec un véhicule. Très très bien fini. On continue l'essai route. C'est vrai que quand il y a des routes. Elle est superbe. Rien à redire. En plus il fait bon. Pour l'essayer. C'est un plaisir. C'est un moteur qui tombe très très bien. Donc on a. Deux moteurs. Sur ce modèle. On se retrouve avec un moteur. 1.5 litre. De 101 chevaux. En essence. Et le moteur. Pour 1.5 litre. 100 chevaux. Pour la version hybride. Et une autre. En essence. 3 cylindres. 69 chevaux. C'est bien d'être à deux. Et de pouvoir avoir. L'avis d'une autre personne. C'est vrai qu'après ça reste mon avis. Mais c'est une voiture qui tourne très très bien. Moi je vous dis. Moi je conduis avec. Avec l'ancienne. Et elle marche très très bien. Rien à redire sur ces véhicules. C'est des véhicules qui tiennent bien la route. Des véhicules Toyota. De toute façon. Des véhicules Toyota. Il n'y a jamais eu de problème avec. Moi j'en suis très 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 content. J'ai essayé plusieurs Toyotas. C'est des véhicules. Que je conseille. Après. Chacun aura son avis. Sur les véhicules. Mais c'est des véhicules. Qui tiennent super bien la route. C'est des véhicules qui marchent très bien. Et la fiabilité. Est merveilleuse. C'est des véhicules qui marchent très bien. On continue l'essai route. C'est vrai qu'en tenue de route. Elle est superbe. Rien à redire. En plus il fait bon. Pour l'essayer. C'est un plaisir. C'est un moteur qui tombe très très bien. Donc on a deux moteurs sur ce modèle. On se retrouve avec un moteur 1.5 litre. De 111 chevaux en essence. Et le moteur 1.5 litre 100 chevaux. Pour la version hybride. Et une autre en essence. Trois cylindres. 69 chevaux. Voilà. C'est bien d'être à deux. Et de pouvoir avoir l'avis d'une autre personne. C'est vrai qu'après ça reste mon avis. Mais c'est une voiture qui tourne très très bien. Moi je vous dis. Moi je conduis avec. Avec l'ancienne. Et elle marche très très bien. Rien à redire sur ces véhicules. C'est des véhicules qui tiennent bien la route. Des véhicules Toyota. De toute façon. Des véhicules Toyota. Il n'y a jamais eu de problème avec. Moi j'en suis très 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 content. J'ai essayé plusieurs Toyota. C'est des véhicules. Que je conseille. Après. Chacun aura son avis sur les véhicules. Mais c'est des véhicules qui tiennent super bien la route. C'est des véhicules qui marchent très bien. Et la fiabilité est merveilleuse. Sous-titrage Société Radio-Canada